Générique ... Bonsoir à tous, encore une journée terminée. J'espère qu'elle a été belle et bonne pour vous, chez téléspectateurs. Nous démarrons une nouvelle soirée. En votre compagnie, c'est un grand, grand plaisir pour toute l'équipe du Grand Rendez-vous qui démarre par la météo que voici. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur le grand rendez-vous sur BB24. Les médicaments sauvent ça, c'est une vérité, ce n'est même pas une information, vous le savez déjà. Mais quand on en prend sans l'avis d'un spécialiste de santé, ça peut tuer l'auto-médication et ses dangers. On en parle sur nature et bien-être de ce grand rendez-vous. Et quand je dis loi de finances, chers téléspectateurs, ça sent certainement du chinois pour la majorité. Mais nous allons, avec l'espère de ce grand rendez-vous, définir cet ensemble d'outils de façon terre à terre. Et en profiter également pour mettre le doigt sur ce qui doit vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Retenez déjà que la loi de finances concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. Et donc, restez avec nous pour en savoir plus. Les masques s'invitent sur ce grand rendez-vous par la note culturelle de tous les jeudis. Des masques pour la plupart sacrés qui se retrouvent occasionnellement sur le terrain de l'art et de la culture. Et beaucoup se demandent s'il faut tout simplement désacraliser ces masques au profit de l'économie, de la culture de notre pays. Qu'est-ce qui arrange en réalité le Bénin ? Les masques sont exclusivement dans les couvents ou ouverts au public ? On y répond tout à l'heure sur Horizon Culture. Et n'oubliez surtout pas que le Grand Rendez-vous vous offre également à 19h45 le journal en complicité avec la rédation de BB24 représentant Ritz. Ce soir par Nadej Sany, déjà là. Bonsoir Nadej. Bonsoir Assyom Gaba. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45. Mais avant cela, dites-nous d'abord quel est le menu du 19h45 ? Merci à vous Assyom. Dans cette édition du soir, vous suivrez un reportage de la rédaction sur les critères qui déterminent le choix des Béninois en matière d'approvisionnement d'essence aux abords des voies et dans les stations-services. À suivre également la réaction des commerçants du marché d'Antoqua face à la mévente après les fêtes de fête d'année. Nous irons enfin à la découverte des différentes espèces d'oiseaux qui vivent dans le parc d'Ouge au Sénégal. Retenez déjà que plus de 640 000 espèces d'oiseaux ont été dénombrées par les recenseurs. 640 000 espèces d'oiseaux, j'attends ce reportage tout à l'heure à 19h45. Merci beaucoup à vous Nadej Sani, à tout à l'heure. Alors le Grand Rendez-vous va continuer, oui, avec bien évidemment les différents plateaux et le tout premier, c'est Nature et Bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être, nous parlons aujourd'hui de l'automédication. C'est un danger, tout simplement, oui, un médicament qui se transforme en danger. On se demande comment est-ce que cela se passe en réalité. Plusieurs sont ou deviennent, je veux même dire, leurs propres pharmaciens ou médecins, carrément, leurs propres prescripteurs, si vous voulez. Constat fait à travers ce Vospop réalisé par Cécile Rondé. Selon moi, l'automédication, c'est le fait pour une personne, dès qu'il se sent mal dans sa peau, dès qu'il estime avoir un problème de santé, se met tout simplement de son propre chef sous un traitement médicamenteux, sans s'en référer à un médecin au préalable, lorsque je ressens un mal. Je ne peux pas une seconde fois ou une autre fois m'en référer au médecin, mais dès lors que je ressens le même mal, je sais ce que le médecin m'avait déjà prescrit une fois, donc je vais directement en pharmacie me l'acheter. Pour autant, j'ai souffert de mal, donc par moments, lorsque je vais, je ne commence pas à sentir les manifestations, je me rends à la pharmacie et je prends ce qui m'avait été prescrit, je prends les mêmes médicaments et je me sens à l'aise, selon moi. Pour moi, c'est les mêmes manifestations que du mal dont j'avais souffert. Depuis le village, c'est ce que je fais, c'est ma maman qui m'a appris à faire ça. Quand j'ai mal quelque part, je me rends à la pharmacie, demander au pharmacien, j'ai tel mal et ils me donnent ce que je dois prendre. Ça a du risque et je devais prendre, le dose que je devais prendre, j'ai dépassé et ça m'a causé quelques cas aussi. Je ne peux pas dire que j'ai cessé, mais j'ai continué, même récemment, j'ai fait ça, mais ça a marché pour ma fille aussi. Alors, on revient en plateau pour essayer d'analyser ses propos à travers ce Vox Pop de Cécile Rouenet, avec l'aide bien sûr de Conrad Koussi-Wede, il est pharmacien d'officine. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà, bonsoir Ouz Danonde. Bonsoir Asiom Gaba. L'automédication et ses dangers s'invitent sur nature et bien-être ce soir. Tout à fait. Vous avez suivi avec moi quelques citoyens béninois, certains ont carrément accusé leur mère. On aura l'avis du médecin déjà sur le Vox Pop. C'est quand même un bon conseil. La maman lui demande quand même d'aller en pharmacie, demander conseil. Je pense que la maman n'a rien fait de mauvais. Bon, certainement que sa maman n'a pas eu l'idée de lui demander d'aller prendre conseil chez le médecin. Mais elle lui a carrément dit d'aller en pharmacie. Oui, mais elle l'a quand même aidé à faire de l'automédication, ce qu'il a reconnu malheureusement. Alors docteur, vous pouvez déjà nous expliquer lorsqu'on parle d'automédication, de quoi il s'agit. Les intervenants du micro-totroi ont essayé de donner leur avis sur le sujet. Ok, merci beaucoup. L'automédication, c'est l'utilisation par certaines personnes pour leur propre, pour eux-mêmes ou bien pour leurs proches, de leur propre initiative, donc sans ordonnance médicale, voilà, de produits pharmaceutiques. Donc j'ai suivi le reportage tout à l'heure, bon, ça montre que c'est un phénomène, un petit, un épiphénomène qui est général, d'accord? Dommage que l'approche genre, bon, du reportage, on voit que c'est beaucoup plus les hommes qui ont réagi. Voilà, bon, mais en réalité, c'est l'un du monde. Sinon, ce sont souvent les femmes? Non, non, je ne peux pas dire que ce sont souvent les femmes, mais c'est tout le monde quand même. Ce qu'on remarque par exemple dans les pharmacies, c'est une pratique générale. Une pratique générale. Il faut dire aussi que quand vous faites un vos sport et que vous promenez votre micro, les dames n'aiment pas se mettre devant la caméra, même si c'est une dame qui est derrière la caméra. Eh oui, ça c'est vrai aussi, mais il faut quand même reconnaître que les dames, elles en font beaucoup plus, parce que très souvent, le bébé a déjà souffert peut-être d'une infection, même si le médecin a prescrit tel produit, il en reste encore ou il faut aller en pharmacie. On n'attend plus le médecin car on craint encore, bon, d'autres analyses, les frais liés à ce type d'analyse, donc on va directement voir le pharmacien. Mais on va peut-être accuser aussi les pharmaciens qui, sans ordonnance, nous proposent, bon, oui, prenez tel produit. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi de l'automédication? Bon, oui, là, attention parce que dans les pharmacies, il y a plusieurs catégories de médicaments. D'accord. Alors, il y a plusieurs catégories de médicaments. Il y a les médicaments listés, listes, qui sont ceux qui contiennent des substances vénéneuses, qui sont soumis à un régime particulier. Voilà, donc, les médicaments de liste, il y a deux listes. Et selon chaque liste, il y a des règles de prescription et de dispensation en pharmacie qui sont précises. D'accord. Bon, à cause des médicaments listés, il y a les médicaments non listés, qui comportent les médicaments de conseil pharmaceutique. Oui. Et les médicaments peut-être d'accès libre au public. D'accord. Donc, il y a des médicaments d'accès libre au public, sans ordonnance. Sans ordonnance, il y a des médicaments d'accès libre au public, qui ne contiennent pas des substances dont l'utilisation serait nocive. D'accord. Ils nécessitent un suivi régulier médical. D'accord. Ce sont des médicaments qui bénéficient souvent de publicité à l'atelier? Exactement. Ce sont justement ces médicaments qui sont autorisés à la publicité. Parce que normalement, les autres médicaments ne sont pas autorisés à la publicité. D'accord. Et selon vous, vous qui recevez les patients souvent en pharmacie, quelles sont les raisons pour lesquelles ces patients-là optent pour l'automédication? Autre tout ce qu'on a cité là. Il y a plusieurs raisons qu'on peut imaginer. Il y a d'abord la notion culturelle. Il y a la notion culturelle, la culture. Est-ce que les populations ont la culture de la consultation médicale? J'étais un peu... Ça me faisait un peu rire tout à l'heure quand un monsieur dans les reposages disait que c'est ça, mais qu'il a appris. Donc, il y a la culture de la consultation médicale. Donc, ça, c'est... Il y a également l'accès des populations aux soins. D'accord. Et cet accès, peut-être, il est géographique. Ok. Il y a des zones où il y a... Carrément pas de pharmacie ou de centres de santé très proches? Voilà. Non, il y a l'accès économique aux soins. Donc, les soins, ça a un coût. Donc, les gens peuvent se justifier par le fait qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital et qu'ils préfèrent aller directement dans une pharmacie chercher. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus dans ce Vox Pop, c'est qu'on a constaté en réalité qu'il y a des patients, des intervenants qui ont dit que pour la première prescription, ils vont chez le médecin, ils consultent. Et c'est à la suite de cette consultation que le médecin leur prescrit ce médicament. Mais pour, quand le mâle se vient encore une seconde fois, ils ne vont pas, ils ne vont plus chez le médecin, mais ils vont directement en pharmacie avec, puisqu'on a déjà le médicament et tout, ils vont prendre et puis ils continuent. Est-ce que ce genre de choses, on ne peut pas appeler ça aussi de l'automédication? Oui, évidemment, c'est bien de l'automédication. Et malheureusement, les populations peuvent croire que, parce que certains symptômes sont revenus, c'est la même maladie qui est revenue. Quelque l'a soulevé, que c'est ce qu'il a pensé, malheureusement. Alors que deux maladies peuvent avoir les mêmes symptômes, parce qu'il y a aussi une notion d'évolution de la maladie. Les deux maladies peuvent, à la première étape de leur évolution, présenter les mêmes symptômes. Et c'est peut-être quand ça devient, avec le temps, que ça devient deux maladies carrément différentes. D'accord. Alors, c'est dans ce cas-là qu'ils disent, bon, amassions-le-sœur à son mère. Mais l'organisme s'est déjà habitué à ce médicament, ça ne marche plus. Alors que c'est une autre maladie qui peut-être a les mêmes symptômes. Au début, ils ont cru que c'était la même maladie. Mais ce qu'on a quand même, ce qui nous a étonnés, c'est que tous ces intervenants ont reconnu systématiquement que l'automédication a des conséquences sur la santé. Est-ce parce que délibérément, on a décidé de se transformer en médecin et on a choisi tel produit à consommer suite à un problème de santé, que systématiquement, ils ont compris que ça a des conséquences? Non, bon, sûrement qu'ils ont peut-être vécu les effets néfastes de l'automédication. Bon, et ces effets sont de plusieurs ordres. Ça peut être la mauvaise utilisation du médicament avec fait couruler les effets secondaires et les effets indésirables du médicament. Cette mauvaise utilisation peut être du fait de la mauvaise posologie, le mauvais dosage et même la mauvaise administration. D'accord. Parce qu'un médicament a un mode d'administration donné. Il y a des gens qui ne savent même pas que, par exemple, un suppositoire doit se mettre au niveau anorectal. Il y a des populations qui pensent qu'un suppositoire s'avale, par exemple. Ah bon? Ah bien, bien sûr. Donc, voilà des choses qui arrivent. Donc, on ne peut pas, dans ce contexte, encourager l'automédication. Mais quelles sont les réelles conséquences de la chose? C'est vrai, nous sommes conscients que c'est dangereux pour la santé, mais quelles sont les réelles conséquences? Non, la conséquence la plus évidente, c'est justement que la maladie réelle ne soit pas soignée. Bon, si la maladie réelle n'est pas soignée, ça veut dire que la santé ne sera pas restaurée. Et donc, on avale quand même des molécules qui peuvent avoir des effets secondaires. Oui, les molécules peuvent avoir des effets secondaires, même si c'est dans le cadre normal et légal. C'est-à-dire, même quand on vous donne une ordonnance médicale et que vous respectez normalement l'ordonnance, toutes les doses, les posologies, vous pouvez quand même avoir des effets secondaires. Alors, on peut imaginer la gravité de ces effets chez quelqu'un qui n'a pas fait une consultation et qui est allé prendre un médicament comme ça dans une pharmacie. Dans une pharmacie. Mais, certes, on est là pour éduquer, mais quelque part, est-ce que l'automédication n'a pas des avantages? Bon, dans les pays, des pays développés où le niveau d'alphabetisation est élevé, bon, il y a des listes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médicaments qui sont non listés, qui étaient listés, qui sont sortis de cette liste-là. De toute façon, on a estimé que tout le monde peut l'utiliser si on lit, si la notice est bien comprise et si les mots dont il souffre correspondent aux indications de ces médicaments. Par exemple, quand vous prenez, je ne vais pas faire de la publicité, mais le paracétamol, par exemple, vous voyez, est d'accès plus ou moins libre. Quand vous sentez les mots de tête, quand vous avez le rhume ou bien quand vous faites la fièvre, c'est bien de prendre du paracétamol. D'accord? Pour baisser la fièvre, parce que la fièvre en elle-même peut déjà devenir grave. Donc, dans ces cas-là, oui, on peut dire que l'automédication a des avantages. Mais ça ne vous empêche pas, dans un second temps, de vous rapprocher des spécialistes pour avoir le bon traitement. C'est juste pour calmer. Maintenant, il faut aller chez le médecin pour savoir réellement la source de cette maladie-là pour pouvoir traiter. Oui, et là, je voudrais préciser qu'il faut éviter de faire les confusions. Donc, tous les médicaments, on ne peut pas les utiliser pour calmer. Donc, il y a une... Tous les médicaments ne sont pas des... Bon, ils n'ont pas un effet calmant. On ne peut pas les utiliser dans ce contexte-là. Parce qu'il y a des médicaments déjà qui sont sur les listes, des produits dangereux, des produits toxiques, des stupéfiants. Et on ne peut pas faire de l'automédication avec. Avec. Bon, j'aimerais terminer peut-être... Très rapidement. Très rapidement en disant que quand vous venez à la pharmacie et que l'on vous réclame une ordonnance, ce n'est pas pour vous embêter. C'est justement parce que le produit que vous voulez est... C'est un produit listé. Et tout dernièrement, la direction des pharmacies a émis une autre de service pour obliger les pharmaciens à tenir un ordonnancier qui est un document qui recense les ordonnances reçues. Ah bon. Et oui, pour certains médicaments, pour justifier la délivrance de ces médicaments-là, périodiques. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci pour la disponibilité à l'action. Voilà. On peut donc conclure que l'automédication est déconseillée, surtout dans un pays à forte taux d'analphabétisme comme le Béné, c'est systématiquement déconseillé. Tout simplement. Oui, tout simplement. Et ça, j'espère que c'est noté aussi par nos téléspectateurs. C'est sûr. Ils vont commettre ces gens d'erreur, tout simplement. Merci à vous. Merci aussi. Je vous jette les spectateurs. Le sujet est dros. Vraiment, c'est un sujet vraiment dense. Si vous me permettez, heureuse, je vais demander à janvier, ton nom, d'appuyer sur le suivant. Next. Et puis on va passer à autre chose. Alors, parlons de loi de finances ce soir. Ça semble chinois quand on parle de loi de finances alors que c'est un outil qui concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. Et vous allez comprendre cela quand notre invité va donc présenter les indicateurs qui doivent vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Bonsoir, monsieur Folie-Serge Coudina. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes inspecteur des impôts en service à la direction générale des impôts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment définissez-vous la loi de finances ? On va y aller de façon terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Ok. Je vous remercie. Disons que, de façon terre à terre, la loi de finances, c'est le document de l'État qui organise la manière dont les ressources et les charges de l'État seront exécutées au titre d'une année. Ok. Dans cela, il y a plusieurs éléments. Et pour ce qui concerne nous particulièrement, il y a la manière dont le contribuable et l'administration fiscale vont coordonner les efforts pour pouvoir mettre à la disposition de l'État des moyens nécessaires pour l'exécution de son budget. Alors, si je comprends bien, pour être plus explicite, je ne sais pas si j'ai bien saisi ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment l'État doit faire pour avoir les moyens, les ressources nécessaires pour financer, en fait, son projet. Pour financer son projet. Pour l'année. Ses projets pour l'année. Qui sont préalablement définis dans la loi de finances. Dans la loi de finances aussi. Ok, donc c'est en réalité cela. Donc, on s'entend entre État et contribuable, c'est-à-dire entre État et les entrepreneurs et tous les secteurs d'activité. C'est en réalité cela? J'ai même apprécié votre expression, on s'entend. Effectivement, on s'entend. Parce que l'État a besoin des moyens, on n'ira pas chercher les moyens ailleurs et il n'y a que nos citoyens qui peuvent donner ces moyens-là à l'État. Et ces moyens sont donnés à l'État par chaque année le vote de la loi de finances par le Parlement. Le Parlement. Donc, chaque fois que le Parlement qui représente le peuple accepte que vous pouvez prouver telle tasse, non, vous ne pouvez pas prouver telle tasse, vous pouvez faire telle dépense, non, vous ne pouvez pas faire telle dépense. Tout cela est dans la loi et là, si le Parlement donne son accord, les agents des impôts, qu'est-ce qui constitue des agents d'exécution pour l'État, mettent la machine en braille pour la collecte des impôts. Et ceux qui s'occupent des dépenses utilisent ce qui est recouvert pour la couverture des dépenses. Pour la couverture des dépenses, parce qu'on constate en réalité, quand on parle de loi de finances, juste au lendemain, ce vote de loi, il y a des commentaires qui surgissent, il y a d'autres qui disent, mais écoutez, la loi de finances, là, ça n'arrange pas les entrepreneurs, est-ce que ça va arranger l'État, est-ce que l'État va pouvoir trouver les moyens et tout le reste ? Moi, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui doit intéresser les entrepreneurs une fois qu'une loi de finances est votée ? Bon. Parlant d'indicateurs. Parlant d'indicateurs, pour les entrepreneurs, ils savent déjà que chaque année, ils doivent payer les impôts. Ça, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Ce qui doit les intéresser au lendemain du vote de la loi de finances, c'est de savoir que contient cette loi de finances encore. Ce que la loi là contient, c'est sur cette base qu'ils vont payer les impôts. Donc, il faut qu'ils s'approprient le contenu de la loi de finances pour ne pas passer outre ces mesures et tomber dans le coût de la loi. Parce que lorsque vous passez, vous savez que dans la collette de l'impôt, lorsque quelqu'un ne fait pas telle que la loi de l'État, il y a des pénalités. Alors que les gens, on ne t'entraînerait pas pour les pénalités, mais quand les gens passent pour ça. Donc, si vous ne vous appropriez pas les mesures contenues dans la loi, vous risquez de passer à côté. Et la loi, quand on le dit, au fait, on prend chez Pierre, on habille Paul avec. C'est comme ça. C'est comme ça la loi de finances. On prend chez Pierre. Chez Pierre, on habille Paul. Je m'explique. Oui. Dans la loi, on a dit, on a besoin des ressources. C'est ça non? Oui. Quand on dit qu'on a besoin des ressources, c'est pour faire quoi? C'est pour dépenser. On dépense, c'est pour faire quoi? C'est pour la population. Ceux qui ont des moyens de contribuer vont contribuer. Pour contribuer, on va prendre ça maintenant pour, dans l'exécution, on va satisfaire les besoins d'une autre partie de la population, pour ne pas dire de la population en général. Qui va décrire à Pierre, exemple, il n'a pas eu de retombées. Tu aurais tombé direct, il va dire peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais tu aurais tombé indirect, il en a. Il en a. Qui dans son village, il y a déjà eu. Et tout est déjà bon dans son village. Personne. Si vous mettez vos enfants à l'école, dans les écoles privées, il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de mettre ses enfants dans une école publique. Oui. Qui va payer? C'est l'État. C'est l'État. Alors, maintenant, de façon particulière, chaque loi de finances comporte quelques mesures incitatives. Ok. Quand nous prenons par exemple la loi de finances de l'ENCIS 2012. 2019, oui. Vous voulez nous parler des nouveautés? Des nouveautés. D'accord. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Il y a des choses qui étaient des mesures favorables à la population toute entière, mais qui sont reconduites. Par exemple, vous et moi, on utilise chaque fois d'ordinateur. Oui. Vous savez que nous sommes dans l'espace Uyomoa, et dans cet espace-là, il est dit que, par exemple, quelqu'un qui achète un ordinateur doit payer la TVA. Mais dans cela, par exemple, le Béné a choisi de dire, au Béné, mais citoyens, nous ne payerons pas de TVA sur l'ordinateur. Les ordinateurs? Oui, on ne paye pas de TVA sur ça. Ça, c'est une mesure qui existait. Pour cette année 2019? Ça a existé et ça a été reconduit pour cette année 2019. Ok. Oui, d'accord. Donc, pas de TVA pour l'achat des ordinateurs. Non, 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 ça, c'est cru. Donc, alors que dans les pays qui nous entourent, il y a d'autres qui font la TVA sur l'ordinateur. Ça, c'est une mesure, une bonne mesure. Voilà. Qui, au Béné, ne peut pas avec le gaz? Au Béné, ne peut pas avec le gaz. Le gaz, aujourd'hui, c'est devenu, comment dit-on, c'est rentré dans les habitudes des ménages. Aujourd'hui, pour le gaz, l'État avait exonéré même le gaz et a trouvé que malgré l'exonération, tout le monde n'a pas accès au gaz. Au gaz. Et qu'est-ce qu'on a fait? L'État a décidé cette année d'exonérer les bouteilles, les accessoires liés au gaz. Les mamides. Si vous utilisez les bouteilles de 6 kilos, de 3 kilos, qui utilisent les mamides, ou bien si vous avez même des fous, et vous utilisez les bouteilles, qui utilisent les raccords et autres, tout ça, c'est exonéré aujourd'hui. Même le fous, même, les fous qui sont, je dis les fous, les plaques chauds, les rechauds. Les rechauds. Qui sont sans fous. Sans fous. Parce que vous dites que ceux qui ont des fous sont des gens qui sont déjà d'une classe. Mais les rechauds. Les rechauds sans fous sont exonérés. Ils sont exonérés de la TVA. Alors, tout ça, ce sont des mesures qui impactent la vie de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Alors, pour les entrepreneurs, vous avez parlé des ordinateurs, c'est vrai. On en a besoin dans nos entreprises parce qu'il faut acheter des ordinateurs. Aujourd'hui, vous en achetez, il n'y a pas de TVA à payer pour ça. Alors, quelles sont les mesures incitatives à l'endroit des entrepreneurs de façon directe aujourd'hui? Est-ce que les tasses ont été diminuées aujourd'hui ou pas? Oui, il y en a. Il y a des tasses qui ont été diminuées. Mais avant de venir aux tasses, je vais vous dire que, vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un, lui, il dit, je mène une activité dans un but lucratif. Voilà. Il ne comprend pas grand-chose de la fiscalité. Excusez-moi le thème de la fiscalité. Il ne connaît pas les règles comptables. Il va essayer. Mais s'il n'est pas professionnel de la comptabilité, il ne doit pas la fiscalité. Alors, c'est avec son comptable que la fiscalité, la comptabilité, ça se passe. Ça se passe. C'est lui qui va faire l'intégration, tout, 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 tout. Mais vous savez que les lois fiscales, c'est le Parlement qui vote ça, qui met ça à notre disposition. Mais si nous qui travaillons au niveau d'un plan fiscal, si la loi est votée et qu'on n'arrive pas à discuter avec le comptable, est-ce que l'entrepreneur est en sécurité? Non. Si ce que le comptable fait, ça vient chez nous, on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut mettre la ressource à la caisse de l'État? Si on ne comprend pas, est-ce que le comptable me met en sécurité? Non. C'est-à-dire qu'on va commencer à ne pas faire les choses et après, on ne se comprend pas, ce n'est pas bien. Il faut que le comptable et l'administration, les inspecteurs des impôts arrivent à parler. Est-ce que le mécanisme existe aujourd'hui? Oui, oui, c'est ça que je viens de vous montrer. Arrivent à parler un seul et même langage et qu'ils puissent se comprendre. Pour cela, la loi de finance 2019 a essayé d'importer les réformes qu'il y a au niveau de la comptabilité. Ce que les comptables font, on a incorporé ça dans la loi de finance. Je pense que lorsque le comptable travaille, qu'il sait en même temps que ce qu'il fait là. Arriver ici, c'est la même chose qui est demandé. Là, on se comprend. Un accord. On se comprend. Le langage est commun. Le langage est commun. Là, c'est la sécurité du comptable. Par exemple, il ne faut pas faire son emploi. Par exemple, il est incompétent, même s'il n'est pas incompétent, que c'est au niveau de l'administration. Donc, il faut pas dire que non. Alors, si on se comprend, lui, il est bien. L'entrepreneur avec son entreprise sont bien parce que le langage est commun. Il y a la compréhension. Et si on vous dit, on vous reproche quelque chose, vous devez être en mesure maintenant de vous expliquer dans les mêmes... Dans les mêmes. Donc, c'est ça qu'on trouve qu'il y a ça qui a amélioré. Pour les entrepreneurs, il y a beaucoup d'autres choses encore. Et vous vous demandez si les taxes sont un titre revient à la baisse. On veut revire la baisse. Oui, il y a des taxes qui revient à la baisse. Parce que c'est ce qui intéresse beaucoup plus les entrepreneurs parce qu'il faut gagner. Il y a des taxes qui revient à la baisse. Je vous dirais par exemple que lorsque, par exemple, les gens gagnent des marchés de l'État et viennent au niveau de la Direction Générale des Impôts pour faire l'enregistrement de leurs hâtes. Vous savez ça? Oui. Lorsqu'ils font l'enregistrement de leurs hâtes, il y a une tasse qu'on appelle la redevance de l'autorité de régulation des marchés publics. Et cette tasse-là a été réduite de plus de la moitié. Aujourd'hui, c'est à 0,5 %, alors que ce n'était pas ça l'année dernière. Donc, ce sont les choses qui vont en faveur du contribuable. Vous voyez, par exemple, il y a aussi qu'au niveau du contribuable, par exemple. Ce sera le dernier indicateur que vous avez... Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il y en a. Il y en a. Si c'est un indicateur, vous allez choisir. Et puis, vous pouvez même organiser nos séances. On va venir uniquement que des mesures qui arrangent le contribuable. On est preneurs pour la semaine prochaine. Si vous promettez cela aux téléspectateurs, on va vous faire revenir sur le plateau. Ça dépend de vous aussi, vous nous invitez. Nous, nous sommes là pour expliquer. On est prêts. On est prêts pour les téléspectateurs. Et donc, on se donne rendez-vous prochainement, M. Follet. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà d'avoir promis cela à nos téléspectateurs. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver sur notre terrain culturel. Oui, la note culturelle démarre tout de suite pour vous. Et c'est sur Horizon Culture.